Au moment où on m'a donné l'info comme quoi on était invité par le PMU pour ses dotations pour être le petit poussé de la région, j'ai appelé les joueurs qui faisaient partie du Grand Couroné et qui avaient fait cette Coupe de France, y compris les dirigeants, pour que tout le monde soit là pour la fête et puis pour que cette fête continue. En prime, vu ce qui s'est passé au reste de la saison, la Coupe de France nous a quand même permis en plus de faire une fabuleuse saison parce que ça a été un tremplin pour le reste de la saison et même amener une Coupe de District qui est pour nous, on va dire, le Graal au niveau district. D'abord c'est la première fois que c'est un club de Morte et Moselle Sud qui obtient cette récompense du meilleur poussé et du petit poussé de la région et en plus tomber sur ce club, Paris-Grand-Couroné qui est un club qui est un peu familial, très bien structuré avec des dirigeants de qualité, une école de vie et de foot, c'est un énorme plaisir, on avait suivi leur parcours la saison dernière, on les avait accompagnés et aujourd'hui ils ont une juste récompense de tous les efforts qu'ils déploient depuis des années et des années pour faire vivre leur structure. Sixième Tour de Coupe de France, vainqueur de la Coupe de District, troisième de son groupe de championnat de première division au plus haut sommet et qui finit premier du cassement du fair-play dans ce championnat. Effectivement, c'est la preuve, encore une fois, mais ce n'est pas la première fois qu'on le démontre, que le fair-play peut très bien se marier avec le jeu, la passion, le plaisir. Il faut vraiment remercier le BMU, c'est vrai que la dotation qu'ils remettent à ce club, c'est rare de recevoir une telle dotation. Ça souligne que la Coupe de France, c'est quelque chose de tout particulier. Déjà, quand on évolue dans les tours, si on va plus loin, il y a déjà des récompenses, mais là, à travers ce petit poussé, c'est un bon retour des choses pour ce club, d'avoir une telle dotation. Nos joueurs nous ont fait rêver durant les passages successifs pour arriver au sixième tour. Donc, aujourd'hui, on est content de se retrouver ensemble et de revivre un peu ce moment. Et donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de fierté et on est sensibles aujourd'hui de reparler de cet événement. Après le match à Manvillet, on s'est tout de suite pris au jeu. Dès qu'on a commencé à avoir les maillots, on a réalisé ce qui se passait un petit peu. Et après, comme je vous le dis, c'est du tout seul et tout le monde était à l'entraînement, sur les joueurs de l'A ou de l'A ou de l'A pour réagir ce parcours. Rien que déjà de passer le premier tour, pour moi, c'était une chose déjà bien. Alors, en plus, tour après tour, voir mes gars se livrer lors des matchs, c'était phénoménal. Et le sixième tour, en plus, terminé contre une CFA2, on aurait voulu un petit peu montrer un peu plus de football, de quoi on était capable. Mais bon, après, c'était vraiment au-dessus de nous et on ne pouvait pas faire... Je pense qu'on a fait de notre mieux par rapport aux moyens qu'on avait. Les valeurs cardinales, c'est les joueurs, c'est l'amitié entre les joueurs, des joueurs qui se fréquentent, qui se connaissent, qui ont joué ensemble dans les petites catégories, qui ont suivi. Et puis, tout ça, avec un entraîneur qui sait les écouter, qui leur donne l'envie de jouer, l'envie de gagner. Et c'est ça qui fait l'ensemble de l'équipe. Il y a quand même un point sur lequel il faut revenir, c'est qu'il vous manque un des membres du staff et de l'équipe qui était avec vous l'an passé. C'est ça, oui, monsieur Richard Guido. On a une pensée particulière pour lui, une pensée qu'on a à chaque match. Et forcément, aujourd'hui, on aurait aimé qu'il soit avec nous.